La nuit, il vous illumine. Un éclair de Guény, tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Vous êtes dans un éclair de Guény, on passe immédiatement à l'interview vérité de notre invité Gringe. C'est parti ! L'interview vérité, il va falloir parler cash, Gringe, d'accord ? Cash, sans filtre. Gringe, quel est ton plus gros défaut ? Ah, j'en ai pas. Je n'en ai pas. Absolument aucun. Idir a peut-être une réponse. Non, 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 non. La passivité, la fatigue. Gringe, ne trouves-tu pas qu'Aurel San est parfois trop violent avec les femmes dans ses textes ? Absolument pas. Gringe, penses-tu être un bon acteur ? Je pense être un acteur juste pour le moment. Gringe, quelle émission de télévision tu ne supportes pas ? Il y en a un paquet, tu as envie que je dénonce. On n'est pas venu pour dénoncer, on est venu pour défoncer. Il y en a plein, mais après, je ne regarde plus la télé, je te l'ai dit tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Je ne tourne plus la télé. Je préfère me couper de la télé. Ah, d'accord. C'est un choix. Si on avait une à choisir, si on avait une que tu... Non, Maxime, tu ne m'emmèneras pas sur ce qu'il y a. Question pour un champion, bien sûr. Gringe, si tu veux refaire un duo aujourd'hui, ce sera avec qui ? Avec Auré. Il y a des projets là-dessus ? Sur l'album, il y en aura un ? Si, on va se suivre. Je vais l'accompagner sur sa tournée un petit peu. Et ce n'est pas impossible qu'il y ait un projet Casseur Flotteur, à un moment donné, qu'il y en ait un troisième. Gringe, as-tu déjà eu un clash avec un artiste ? Un clash avec un artiste ? Non. J'ai eu des petites prises de bec mignonnes. Gringe, si tu devais jouer une scène d'amour dans un prochain film, ça serait avec quelle actrice ? Avec une actrice. Ça peut être avec qui dire. Ça resterait avec qui dire. Gringe, dans ta playlist du moment, on retrouve qui ? Dans ma playlist du moment, on retrouve qui ? Bachung, je pense. Oui, je suis un mec comme ça. Très bien. Un peu vintage. Gringe, tu préfères recevoir une victoire dans la musique ou un César ? J'ai plus d'estime pour le métier de comédien, même si je fais du rap. Un César. Et je croise les doigts pour qu'Idir soit parmi les cinq sélectionnés. Et une dernière question pour Idir. Tu es en face de qui au César ? Ah, mais plein de monde que j'adore. La révélation masculine. Medsilla, Redouane Arjouane. Arjane, je dis Arjouane. Oui, j'ai des problèmes. Idriss. Non, mais plein, plein de gens. Je vous invite à aller regarder la liste parce qu'il y a plein de gens que vous adorez. Yannick Feu. T'as toutes les chants, ça ? J'ai toutes les chants, j'en sais rien. En tout cas, c'est déjà un immense honneur d'être dans les révélations cette année. Maxime, je crois. Moi, j'ai une question pour Gringe, peut-être en interview vérité. Il me semble que tu n'es pas sur Twitter. Je ne t'ai pas vu sur Twitter. Pourquoi ? Parce que je m'éclate beaucoup plus sur Insta. Parce que c'est très chronophage tout ça. Et que je suis déjà un mec qui ne branle pas grand-chose normal. Tu n'as jamais voulu t'inscrire ? Non, puis en plus, c'est vraiment un truc, je suis vraiment trop chronophage pour le coup. Insta, ça m'éclate parce qu'il y a un côté créatif. Et puis j'aime teaser. Et il m'a liké sur Insta. C'est vrai ? Je ne m'en suis pas rendu. Oh, félicitations. Et rapidement, on a bien. Une question vérité. Le rap, ça va être pour les femmes ou pas ? Le rap, ça va être pour les femmes ? Je pense qu'être bien dans sa peau, juste, ça va être pour les femmes. Et faire ce qu'on aime, c'est voilà. Et ça, c'est une très bonne réponse. Gringe, il y a... A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.